Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue comme un corps solidaire vers son ultime perfection cette ultime perfection c'est l'éveil, la sagesse, l'extase la béatitude peu importe comment on appelle cette étape transcendantale évidemment pour que l'homme puisse atteindre et vivre, incarner, ressentir cet état d'extase pour que l'ensemble humain puisse le ressentir il faut que l'organisation que la vie sur cette planète le permette c'était Malebranche qui disait qu'il fallait un certain confort pour s'occuper, pour ressentir la spiritualité et donc pour être et accéder à l'état d'extase évidemment il faut que l'ensemble de la société le permette qu'il n'y ait pas encore des choses à résoudre du travail à accomplir où l'esprit doit se projeter parce que le travail la construction de cette perfection exige de nous qu'on se projette qu'on quitte l'état de présent absolu qui correspond à l'extase pour pouvoir anticiper réaliser construire donc il faut évidemment que l'humanité soit achevée techniquement c'est-à-dire achevée sur le plan on pourrait dire technique c'est-à-dire l'accession à un système écologique parfait où l'homme n'a plus aucun impact sur la planète ni sur les autres espèces ni sur lui-même donc un monde qui techniquement n'est plus ni sur le gaspillage ni sur la profusion ni sur l'excès juste la mesure la juste mesure en fait ce que préconisaient les grecs les sages grecs depuis l'origine et tous tous les sages les grands spirituels les grandes spiritualités préconisent la même chose et préconisent la même chose depuis des milliers d'années de maîtriser son ego d'avoir domestiqué son ego que l'ego n'ait pas envie de s'affirmer au dépend d'autrui donc il faut dépasser aussi cette période encore qui fait que nous utilisons cet ego pour construire l'humanité il n'est pas négatif dans le système de construction puisque c'est cette ambition cette volonté c'est ce désir d'être supérieur à autrui qui va faire que ben Eiffel faire sa tour Eiffel ben imaginer avec ses collaborateurs une tour Eiffel dans une compétition pour être le meilleur voilà et donc que cette pulsion elle est nécessaire elle est nécessaire pour construire et donc mais elle est dérangeante pour atteindre l'extase donc quand l'humanité aura atteint l'extase elle n'aura plus besoin ni de l'ego ni de l'esprit de compétition ni de l'esprit de construction elle aura juste besoin de jubiler de jouir de l'existence du temps du moment de chaque minute vécue dans la plénitude dans l'amour d'autrui dans la rencontre dans le contact dans la jouissance physique avec autrui avec la jouissance de respirer de prendre quelqu'un dans ses bras de succuler quelque chose de de simple comme en parle d'ailleurs Épicure c'est un morceau de fromage avec un peu de pain un peu de pain avec d'huile d'olive voilà c'est on a besoin de très peu de choses dans l'état d'extase de très peu manger d'ailleurs pour avoir vécu cette expérience on est dans une sorte de minimalisme minimalisme dans la parole dans les gestes dans le manger dans le dormir parce qu'on ne perd pas d'énergie donc on n'a pas besoin de dormir beaucoup on dort très très peu ça sera intéressant d'ailleurs de comprendre pourquoi des chefs d'état n'ont pas besoin de dormir alors qu'ils sont à l'inverse de l'extase ils sont dans le narcissisme alors pourquoi le narcissisme conduit à ne pas perdre d'énergie non plus peut-être parce qu'on l'a fait perdre aux autres à ses victimes en réalité c'est une parenthèse qui vient de surgir donc il faut qu'on ait résolu plus les questions écologiques donc et de travail de construction des choses et donc ça veut dire que on n'aura plus besoin d'élaborer des des choses compliquées au contraire on cherchera à faire des choses dans l'ultra durable et dans le dans la simplicité ça sera obsolète l'idée d'avoir des immeubles de 400 mètres ou 500 mètres de haut on n'aura plus besoin de cela mais il aura fallu passer par ces étapes là par cet orgueil cette démesure pour atteindre cet état de perfection parce que on n'aurait pas pu le faire par exemple par exemple avant cette ère industrielle d'éviter cette ère industrielle ce n'était pas possible par exemple au 15e siècle ou au 16e siècle il fallait continuer à fédérer cette planète à aller à la rencontre les uns des autres on l'a fait brutalement de façon injuste mais il fallait passer par cette étape là pour pouvoir faire qu'on arrive comme aujourd'hui à connaître l'ensemble humain à commencer à penser en termes d'universalité il fallait qu'on passe que la technologie nous amène à l'écologie 100% à pouvoir tirer l'énergie du soleil du vent je ne sais pas tout ce qui se fera dans un, deux, trois siècles pas plus qu'il y a trois siècles les êtres humains pouvaient imaginer ce que nous faisons aujourd'hui avec l'énergie par exemple que nous ayons des des centrales atomiques il y a 200 ans personne n'aurait pu penser cela par exemple et pas plus que nous nous ne pouvons imaginer comment sera le monde dans 200 ans et donc pardon il faudra avoir domestiqué nos pulsions humaines les pulsions de jalousie de d'agressivité de de compétition etc. etc. toutes ces il faut il faudra que l'homme soit devenu un agneau pour l'homme qu'il ne représente plus aucun danger pour lui-même et donc c'est la maîtrise du comportement et dans la théorie et dans la théorie que je développe donc que j'ai imaginé en 1999 et que j'ai réalisé sur deux ou trois ans en 2022-23 j'avais à peu près fini de cercler toute cette théorie et bien c'est les choses sont venues de façon tout à fait naturelle à partir de cette phrase l'humanité est destinée à atteindre sa perfection au départ je pensais à l'amour c'était ça la perfection et puis progressivement après cette expérience extatique qui est venue après cette phrase cette phrase et cette réflexion j'ai compris que c'était l'extase que l'humanité cherchait à atteindre l'éveil, le nirvana peu importe comment on appelle cette thèse et donc dès le début les premières phrases que j'ai imaginé c'est l'humanité les trois grands travaux de l'humanité c'est la maîtrise progressive du comportement la maîtrise progressive de l'environnement c'est c'est à la au zéro impact négatif sur la planète la maîtrise du comportement c'est le zéro impact envers ses congénères envers les autres plus aucune violence sur la planète Et la maîtrise du questionnement, la troisième question, le troisième grand travail herculéen qu'on fait. Les travaux d'Hercule, les trois grands travaux que réalise l'humanité, c'est ceux-là. Et dans les travaux d'Hercule, on les retrouve. Quand il faut aller couper l'hydre à deux têtes, quand il faut maîtriser le taureau, c'est nous-mêmes en fait qu'on cherche à maîtriser. Symboliquement, c'était ça. Et donc, la maîtrise du questionnement, il faudra encore quelques siècles pour comprendre qu'est-ce que c'est que cette matière. Pourquoi il y a quelque chose que, plutôt que rien, comment s'est construit cet univers ? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet univers ? En fait, de comprendre ce que c'est que ce que nous appelons le divin. Et on y parviendra. Il faudra peut-être 100, 200 ans. C'est pour ça que je pense la fin de l'aboutissement de cette humanité à quelques siècles seulement. Dans quelques siècles, je pense qu'on aura maîtrisé ces trois grands pôles. Et donc, on sera apte à vivre cet état de perfection. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit de notre évolution, de notre expérience ? Pourquoi l'humanité va-t-elle vers cet état de total extase ? Qu'est-ce qui va se passer dans cet état-là ? Ça, je l'ignore évidemment. On ne peut pas encore le comprendre. Quel est le sens de cette évolution vers l'extase ? Mais, ben oui, il faut accepter que des choses nous échappent. Des choses que comprendront nos enfants dans 200 ans, dans 300 ans. Mais qui, pour l'instant, nous échappent. Voilà. Donc, je vais arrêter là, cette vidéo. Je vais vous remercier de votre présence. De votre persistance. De vos encouragements sourds. Même s'ils ne sont pas verbalisés. Je ressens une force qui m'aide à continuer ce travail. Voilà. Si vous voulez soutenir ces vidéos et la chaîne, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, bien sûr. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Vous pouvez aller visiter le site Mécanique Universelle, qui est à l'origine de ces vidéos. Et qui est sur Internet. MécaniqueUniverselle.net Il y a toujours un lien en dessous des vidéos. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Merci.